... Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en Chakra et en Vibranium et aujourd'hui on va parler de l'épisode tant attendu ! C'est lui de Goku vs Jiren, l'épisode spécial 109 et 110 qui se concentre donc, comme je l'ai dit, sur le combat tant attendu de Goku contre Jiren qui a été annoncé depuis des mois, teaser les images, les bandages annoncent la nouvelle transformation de Goku, voilà, on nous avait teasé surtout sur le personnage de Jiren sur la puissance du mec, tu vois, sa badassitude, même si le mec a des gros yeux d'enfant tout mignons mais tu vois le mec physiquement testostérone, tu vois, donc on attendait cet épisode avec impatience et avant de rentrer dans les détails de ce combat, je tiens à rappeler que la semaine dernière il y a la Toa Animation qui ont fait également un double épisode de One Piece d'ailleurs il y a eu un gros 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 mensonge sur le communiqué des deux épisodes spéciales parce que au départ tout le monde avait relié le fait que oui, il y aura un crossover entre One Piece et Dragon Ball alors qu'en fait c'était archi pas ça ! On s'est fait douiller moi-même le premier parce que j'en avais déjà parlé sur le crossover entre les deux et en fait c'était archi pas ça bon bref, ok et donc la semaine dernière il y a eu un épisode spécial de One Piece également pareil qui revenait également sur le conflit entre Sanji et Luffy bon voilà je ne vais pas te spoiler si tu n'as pas vu mais l'épisode était lourd déjà la semaine dernière, tu vois, franchement ça faisait quelques temps que je n'avais pas été enjaillé par un épisode de One Piece parce que ça traîne en longueur, j'en ai marre, je préfère lire le manga mais là c'est un classique, c'était un classique, vraiment ce moment épique comme on aime de One Piece donc moi je me suis dit que je vais attendre ce qui va se passer pour Dragon Ball Super et tout et tu vois dans ma tête déjà mon mood avant de regarder l'épisode de Dragon Ball Super j'étais en mode get ready for the one ball ! à ma gauche, Jiren, the champion à ma droite, Goku le challenger tu vois j'étais vraiment, j'ai attendu de fou en plus j'ai vu les gens qui commentaient parce que moi je viens de le voir l'épisode là c'est vraiment une réaction à chaud je voyais là ce matin tout le monde était là oh l'épisode il est trop lourd, il est trop lourd d'ailleurs, donc, j'ai regardé l'épisode de Goku contre Jiren et je peux te dire que le combat du siècle dans ce manga game a... ça m'a enjaillé, ça m'a enjaillé je n'étais pas prêt, je n'étais pas prêt pour ce combat du Seigneur j'ai dit c'est quoi cet épisode, c'est quoi ces épisodes d'ailleurs parce qu'on a eu deux et ce que j'ai aimé par rapport à One Piece c'est que, tu vois One Piece ils ont trop tiré en longueur sur le combat entre Sanji et Luffy là au moins ils sont allés directement même si au début, bon, il y avait la fille de l'univers 2 celle qui profane et qui véhicule l'amour qui était là, qui racontait un peu sa vie mais dès que Jiren est arrivé dans le game ils n'ont pas blagué, ils ont dit bon, ça y est, c'est le moment on va s'affronter il y a eu des petits affrontements on voit Goku, il est en train de tester la force de Jiren comme d'habitude d'ailleurs ça m'a énervé parce que bon, c'est un petit détail qui m'a énervé parce que je vois le mec il se transforme en Super Saiyan 1 il se transforme en Super Saiyan 2 Super Saiyan God, Super Saiyan Blue Super Saiyan Blue Kaioken x10 x20 mais le gars ne veut pas se transformer en Super Saiyan 3 c'est quoi ? la tour animation bouille de le Super Saiyan 3 mais bon, bref, c'est qu'un détail ça envoie des coups, ça enchaîne je vois Jiren ne bouge pas le gars il prend des coups le mec il en a rien à foutre le mec trop au-dessus du game voilà il y a Goku qui est là il veut faire le Genkidama parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour battre Jiren enfin, c'est ce qu'il croyait en tout cas d'ailleurs c'est le tout premier Genkidama dans Dragon Ball Super et en plus ce que j'aime avec le Genkidama c'est que Goku quand il utilise cette technique c'est vraiment que l'adversaire est trop puissant parce que regarde, il ne l'a même pas utilisé contre Zamasu il ne l'a même pas utilisé dans le tournoi contre l'univers 6 enfin depuis le début du manga et de l'anime il ne l'a pas utilisé là il l'a utilisé donc déjà ça te dit ça te donne une idée sur la puissance de Jiren parce que je vous le rappelle que dans l'histoire de Dragon Ball les seules fois où Goku a utilisé le Genkidama c'était contre Freezer justement, d'ailleurs il y a Freezer qui dit ça me rappelle des souvenirs contre Boo et c'est tout en fait parce qu'arrêt, bon, il l'a utilisé dans des OAV tout ça, mais bon, voilà c'est pas canon tout ça donc on ne va pas compter ça mais voilà, dans l'histoire principale les seules fois où il l'a utilisé ah non, il l'a utilisé contre Vegeta aussi mais c'était une toute petite boule voilà, bon, insignifiante mais donc il y a Freezer et Boo donc quand même Freezer et Boo c'est des gros méchants donc Jiren, tu vois c'est pas tous les jours qu'il utilise le Genkidama donc il a utilisé le Genkidama Jiren l'a renvoyé au calme tu vois, il a même pas tremblé Goku pulvérisé enfin c'est ce qu'on croyait voilà, bon, après bien évidemment on sait qu'il est pas mort le mec revient plus déter que jamais avec sa nouvelle transformation la nouvelle transformation c'était une sorte de Haki des Rois carrément le mec il est là et le mec il anticipe tout et ce que j'ai aimé c'était vraiment la ténacité l'agressivité de Goku dans le regard tu vois genre le mec ne rigolait pas c'était plus le Goku débile là qu'on voit dans Dragon Ball Super depuis le début de l'anime du manga non, là c'était le vrai Goku comme lorsqu'il s'était transformé en Super Saiyan 1 et 3 tu vois ce regard sombre et ténébré même la Seiyuu tu vois le timbre de voix qu'elle a donné ça envahit du lourd l'animation concernant l'animation bon c'était vraiment combat à la Dragon Ball Z vraiment les coupes poids les coupes qui partent dans tous les sens les petites boum 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 tu vois pas les personnages et les petits flux d'énergie bah on avait pas vu ça depuis le combat entre Vegeto Blue et Zamasu même si je pense en termes de plan et de dynamisme et d'animation j'ai plus préféré justement le combat entre Vegeto Blue et Zamasu parce que quand même il y avait des plans un peu chelous je trouvais que bon c'est pas comparable mais en tout cas le combat entre Luffy et Sanji a été mieux animé par rapport à ça mais après ça envoyait du lourd ne déformez pas mes propos et surtout ce que j'ai apprécié dans ce combat c'est l'OST les musiques qu'il y avait dans ces deux épisodes ils étaient incroyable je sais pas qui était là en train de taper dans son MPC mais il a envoyé du lourd il était tout droit sorti des marécages même si je m'attendais à une OST spéciale pour justement la nouvelle transformation de Goku mais ils ont réutilisé la même la même OST que le Super Saiyan Blue donc je trouvais ça un peu dommage après ce qui était bien aussi dans cet épisode ce que j'ai bien aimé c'était la réaction du public voilà tu vois et tous les dieux de la destruction qui étaient en leur mode tu vois ils ont chaud ils se disent ah ouais Goku et Jiren c'est vraiment deux spécimens très rares ils sont au point de nous dépasser même Beerus carrément il transpire le mec il se dit putain Goku il est chaud cet enfoiré puisque voilà Goku est en train de maîtriser l'ultra instinct voilà que même certains dieux de la destruction n'arrivent pas à maîtriser et puis moi ce qui m'a fait rire dans cet épisode c'est que lorsque Goku veut utiliser son Genki Dama tout le monde est là veut lever les mains enfin lève les mains plutôt tout l'univers 7 sauf Vegeta il est relou lui pourquoi tu veux pas lever les mains même Freezer il lève la main et Vegeta le mec ne peut pas lever la main enfin bref d'ailleurs en parlant de Freezer alors lui je sais vraiment pas qu'est-ce qui mijote ces mecs mais concernant la fin le cliffhanger de fin moi je pense pas qu'il va faire du sale à Goku voilà parce que je vois certaines personnes pensaient que oui Freezer va envoyer enfin il va peut-être éliminer Goku voilà ne vous faites pas avoir déjà il y a deux semaines plus tôt il y a Freezer qui a trahi Frost au profit de Gohan donc ne vous faites pas voir pourquoi là il éliminerait Goku moi je pense plutôt qu'il va lui donner son énergie parce qu'en plus il dit avant cela ouais ça me rappelle encore une fois des souvenirs de Namek donc souvenez-vous ce qui s'est passé à Namek lorsque la planète Namek allait se détruire il y a Goku qui a donné de l'énergie à Freezer pour qu'il puisse s'enfuir bon après on a très bien vu ce qui s'est passé il y a Freezer qui lui a tiré une vague d'énergie dans le dos mais je pense que c'est ça puisque là Goku il est vraiment mal en point il n'a plus de force je pense que Freezer va lui donner de la force je pense que Freezer a capté que Goku il est trop chaud c'est le seul qui puisse battre Jiren il n'est pas dupe non plus même si je pense qu'il prépare un coup maléfique mais je pense que Freezer a très bien capté que Goku c'était le seul qui pouvait ramener l'univers 7 à sa victoire qui pouvait lui permettre d'acquérir le Super Dragon Ball et donc voilà je pense qu'il va lui donner son énergie donc ça c'est ce que je pense on verra ce qui se passera et après quelques mots pour revenir sur la nouvelle transformation de Goku j'ai remarqué quelque chose c'est que j'ai vu des théories sur internet comme quoi la nouvelle transformation de Goku en fait elle a déjà été utilisée au tout début de Dragon Ball Super lorsque Goku affronte Beerus voilà parce que il y a eu une première aussi inspiration d'une vague d'énergie contre Beerus même à un moment bah Goku il était plus en Super Saiyan mais il avait la puissance d'un Super Saiyan God donc cette théorie peut-être s'avère vraie donc c'est justement cette vague d'énergie aspirée par le Genki Dama ce n'est pas la première fois qu'on voit ça dans Dragon Ball Super et moi je pensais à un autre truc aussi je pense que cette transformation fait un clin d'oeil indirectement après je ne sais pas si ça a été pensé comme ça à l'OAV de l'attaque des cyborgs c'est l'OAV je vous rappelle où Trunks Vegeta Goku affronte C13 C14 et C15 le cyborg tout bleu avec les cheveux oranges souvenez-vous dans l'OAV il y a Goku qui aspire justement le Genki Dama en Super Saiyan en plus et voilà le mec arrive à battre C13 donc j'ai pensé indirectement à ça après c'est peut-être pas ça mais pour moi j'ai pensé à ce petit clin d'oeil là quelques mots quand même sur Jiren parce que c'est un peu l'homme du match de ces deux épisodes spéciales bon à part le fait qu'on ne sait strictement rien sur lui c'est à dire ni sur ses capacités ni sur son passé ni sur son entraînement on sait juste le fait que bon c'est le mec le plus puissant de son univers même de tous les univers apparemment qu'il a le niveau d'un dieu de la destruction qu'il est respecté même par son dieu de la destruction et qui est le Joker il a une très bonne relation avec lui de toute façon j'ai remarqué il y a un truc c'est que chaque poulain de chaque univers s'entend bien avec son dieu de la destruction regarde la magical girl de l'univers 2 elle s'entend bien avec sa déesse de la destruction on va plutôt l'appeler comme ça la Cléopâtre la façon et tous les autres dieux de la destruction aussi ils n'ont aucun problème avec leur guerrier il y a que dans l'univers 7 et 6 il y a des petits conflits parce que Champa et Beerus ils ont trop d'ego ils ont du mal à admettre que Goku ou un Hit puisse les surpasser mais bon bref en tout cas pour revenir à Hit bon à part le fait que le mec ses glosieux gobuleux deviennent rouge et qu'il envoie des haki des coups de pression et que le mec est super fort on sait pas grand chose sur ses capacités donc j'espère qu'on en apprendra un peu plus dans les épisodes à venir en tout cas le mec a fait du sale tu vois tellement le mec était sale sombre tu vois le décor de ma vidéo là tu vois même pas là tout est fait exprès parce que je voulais te retranscrire cette atmosphère de ténébreux et de sombritude que Jiren m'a fait ressentir donc voilà je me mets dans les conditions de ces deux épisodes qui étaient macabres dernier point sur lequel j'aimerais développer c'est concernant un petit coup de gueule quand même le gros point négatif en fait de cet épisode pour moi c'est sur la communication de la toé parce que comme je l'ai dit en début de vidéo ça faisait des mois des jours des semaines qu'on nous teasait le combat qu'on nous balançait des images des trailers on nous a déjà spoilé la transformation de beaucoup en plus tous les médias l'ont relayé bon chacun fait ce qu'il veut mais bon voilà quoi et c'est dommage parce que imagine t'aurais découvert cet épisode là sans rien connaître en amont t'aurais découvert la transformation de Goku comme ça là t'aurais dit là t'aurais dit c'est peut-être même le meilleur épisode de Dragon Ball bon j'irais peut-être pas jusqu'à là mais tu l'aurais mis dans les top 5 facile là je sais même pas si tu peux mettre cet épisode dans le top 5 parce que il y a trop d'éléments qui font il y a aucune surprise en fait quand tu vois cet épisode tu sais très bien que Goku va pas mourir tu sais qu'il va se transformer donc toi t'es là t'attends tranquille avec ton ton popcorn ta boisson t'es là tu te dis bon bah vas-y c'est quoi il va se transformer quoi même si l'épisode est bien il n'y a rien à dire mais c'est un peu dommage et je trouve ça c'est la toute animation ils spoilent trop 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 les détails ça ça tue le ça tue le les émotions clairement après bon chacun le prend comme il veut mais moi ça m'énerve voilà en tout cas le prochain combat ça va être contre Hit j'espère que ça va envoyer du lourd de toute façon je pense que Hit ça va être un peu le cobaye quoi c'est lui qui va réussir à trouver le point faible de Jiren après Goku il va revenir il va il va conclure le combat c'est comment je vois en tout cas vraiment l'animation du combat j'ai grave kiffé passer à travers les autres combattants tous les combattants regardez voilà là c'était justifié parce qu'avant je trouvais que le battle royale était très mal géré mais là au moins tu vois Goku et Jiren savent compter comme des dingues bah oui au bout d'un moment tu t'arrêtes et tu regardes parce que c'est déterminant pour la suite du tournoi donc voilà c'était je pense tout ce que j'avais à dire sur l'épisode spécial de Dragon Ball Super en tout cas j'espère que la suite va envoyer du lourd parce que franchement on va être objectif même si l'épisode là était légendaire il était lourd peut-être un des meilleurs épisodes de la série et même de tout Dragon Ball on va pas se mentir l'arc est très moyen l'arc du tournoi est très très moyen même un peu décevant quand même on va pas se mentir sur ce qui avait été annoncé donc j'espère que la fin du tournoi va sauver ça clairement en tout cas c'est bien parti parce que depuis quelques épisodes il y avait des trucs pas mal là ça va redonner de la hype à tous les spectateurs donc ils ont pas intérêt à se voir sur la fin parce que là franchement c'est très très moyen le tournoi voilà je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé suivez moi sur les réseaux sociaux Winnie Sensei Facebook Twitter Instagram abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait partagez cette vidéo et sur ce on se dit au plaisir au plaisir